Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Bonjour, mesdames et messieurs. ... Vous écoutez bien La Patrie avec David Vallier. Et nous sommes le dimanche, le 17 janvier 2016. Et avec moi encore cette semaine, nous avons Robert Williams, qui est là de corps et d'esprit, je pense, pour nous parler, presque, pour nous parler de Jean-Louis Leloutre cette semaine. Et puis, on va voir Jean-Pierre, JP, qui va nous revenir encore dans la deuxième partie de l'émission. Et lui va nous parler d'un personnage très, très, très intéressant. Je vais garder la surprise, parce que s'il y a du monde qui ont habité à Montréal ou qui connaissent bien le folklore de Montréal, ils vont très, très bien reconnaître le personnage dont ils vont parler. Alors, je vous rappelle que La Patrie est les dimanches à 10 heures chaque semaine et on parle de faits un peu méconnus de l'histoire canadienne. Entre autres aussi, c'est certaines variétés, on fait jouer de la musique. Mais on se concentre surtout sur des faits historiques. Et c'est pour ça que j'ai avec moi en studio Robert Williams, qui est spécialisé en histoire canadienne. et on a commencé, bien sûr, on a passé à travers le temps. C'est notre quatrième émission, je pense. On a fait Beaugrand. Quatrième déjà. Je pense que oui, quatrième. Ça va vite, hein? Quatrième, wow! On a fait Beaugrand, on a fait Champlain, on a fait Brûlé. Et puis, cette semaine, on fait Leloutre. Leloutre qui est un personnage acadien. Je pense que c'est notre, bien, acadien, on va dire, qui fait partie du patrimoine acadien. Excuse-moi. Robert va toujours me corriger si j'utilise le mauvais terme, hein? J'ai l'habitude. Oui. Alors, c'est un personnage acadien et qui est un peu un combattant ici en Acadie, surtout pendant les problèmes entre les Acadiens et les Anglais. Et puis, il va se débarquer surtout en étant un peu plus forcé, en étant un peu plus rude que la majorité des Acadiens qui voulaient plutôt être neutre, non? Finalement, ce n'était pas un Acadien. Pour donner un peu un contexte, les Acadiens, c'est le peuple francophone qui sont venus aussi dès 1632, et puis sont devenus fermiers pour la plupart dans la vallée de Napalos. Oui, OK. On connaît toujours après. Oui. Mais, en même temps, on était juste sur le front quasiment entre le Québec, qui était la Nouvelle-France, et la Nouvelle-Angleterre. OK. Alors, si on veut faire la bataille entre les Anglais et les Français, c'est ici que c'est arrivé. Alors, de 1632 à 1710, le territoire est changé de main à 16 fois. Ah, oui. Alors, souvent, pour les Acadiens, eux autres, ils ne savaient même pas est-ce qu'on est Britannique aujourd'hui ou est-ce qu'on est Français? OK. Comme tel, eux autres, ils ont adapté de façon… Je ne sais pas comment tout à fait le dire, mais ils ont adapté une politique de la neutralité. OK, oui. Ils ont dit qu'on n'est pas Britannique, mais en même temps, on n'est plus Français. Alors, ça, c'était à force de changer. À chaque fois, ils se sont dit, bon, bien là, ça va faire, on va être neutre. Il y a aussi un sentiment que la France les a abandonnés. Oui, pour ça. C'est rendu que, vraiment, il fallait que les Acadiens soient… Il n'y avait pas de choix, il fallait qu'ils soient indépendants. Alors, ils faisaient l'échange avec Boston, c'était quelque chose, même s'ils faisaient un peu marcher noir. Même chose, n'importe qui, n'importe… Ils faisaient l'échange avec. On a trouvé dans des fouilles archéologiques, même des affaires de la Chine. OK, oui, oui. Alors, c'était vraiment un peuple qui, à cause de la politique, qui, eux autres, ce n'était pas leur affaire, mais comme ça, ils sont devenus indépendants. Alors, là, en 1710, quand c'est tombé encore une fois aux Britanniques, tout le monde attendait que, OK, c'est juste une couple d'années avant que la France ne va revenir, et en effet, ils sont revenus. Mais, en même temps, la France a décidé de changer la politique un peu, puis on va envoyer M. Leloutre. Alors, Leloutre, il quitte la France avec des ordres d'aider les Acadiens? Il est venu ici, les ordres officiels, c'est de garder soin des esprits des bons et des bonnes catholiques. Les armes des Acadiens. C'est ça, mais, et à ce point-là, en 1713, la Nouvelle-Écosse continentale s'est donnée aux Anglais, mais Capreton, qui est connue comme Île-Royale, c'est toujours français, Prince Edward Island, Île-Saint-Jean, c'est toujours français aussi. Puis, lui, il était envoyé à Louisbourg, la grande base navale à Capreton. Puis, officiellement, il est là comme prêt. Mais, très, très, très vite, il est devenu actif avec les Mi'kma, le peuple autochtone de la Nouvelle-Écosse, qui, qu'eux autres, étaient fortement, fortement alliés avec la France. Ils ne voulaient rien savoir des Anglais. Alors, très vite, avec M. Leloute, les Mi'kma et lui ont commencé à agir de façon beaucoup plus agressive envers la présence britannique en Nouvelle-Écosse continentale, surtout autour de Annapolis Royal, qui est l'ancien Port-Royal. Port-Royal. Alors, quand tu veux dire qu'il devient plus actif, est-ce qu'on parle d'un côté, quoi, d'un côté plutôt militaire ou rebelle? Rebelle, moi, je dirais plutôt, il est là comme prêtre. Et n'oublie pas, la religion, c'est important dans les années 1700. Un prêtre, c'est vraiment quelqu'un, il faut le reconnaître et lui donner... C'est un symbole d'autorité. Absolument. Alors, Leloute est là comme prêtre officiellement pour les Mi'kma, les habitants de Louisbourg et les Acadiens. Mais très vite, lui, je pense pas mal lui-même, c'est pas des ordres officiels, mais il devient quasiment un soldat, c'était le guerrilla, contre les Britanniques. Ah oui, alors il fait une guerre personnelle un peu. C'est une bonne façon de le dire. Oui, oui. Et il faisait n'importe quoi qu'il fallait faire pour s'assurer que la France est toujours là. Alors, par exemple, ce qui est maintenant la frontière, la Nouvelle-Écosse, puis le Nouveau-Brunswick, il y avait tout un groupe d'Acadiens qui se sont installés là, un peu pour éviter ce qui arrivait à Annapolis Royal. Leloute questionnait un peu leur loyauté à la France, puis pour les motiver un peu, il a tout brûlé. Ah! Alors, vraiment personnel dans le sens où il s'attendait à ce que les Acadiens le suivent dans sa ferveur contre les Britanniques. Alors, lui, il voulait pas de neutralité. Alors, c'est pas un concept qu'il comprend, lui. C'était ou bien tes Français, ou bien tes Britanniques. C'est exact. Ah! Très intéressant. Bien, on va continuer avec ça. On va vous faire jouer une petite toune de Gilles Vigneault qui s'appelle « J'ai un lac pour toi ». Bien, super intéressant. Jean-Louis Leloutre, que moi, personnellement, je connaissais pas vraiment, j'avais entendu le nom, mais avant que tu m'en racontes l'histoire, j'étais pas au courant de ce personnage très, très, très intéressant. Et aussi, on pourrait même dire qu'on aime bien les personnages controversés, mais ils pourraient être controversés dans le sens où, ce que tu dis, justement, qu'ils se retournaient même contre les Acadiens qui refusaient de suivre. Alors, on va explorer ça un peu plus profondément en revenant de notre petite pause musicale. J'ai pour toi un lac, quelque part au monde, un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux, qui tremble à ton nom comme un tremblefeuille, à brise d'automne et chanson d'hiver, si mire le temps, si meurt et si cueille, mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux, des milliers de pas sans bruit, sans parade, vers on ne sait tout. Et les doigts du vent, des saisons entières, y ont dessiné, comme sur nos fronts, les vagues du jour, vendues des croisières, des beaux naufragés, que nous y ferons. J'ai pour toi défait, mais refait sans cesse, les mille châteaux, d'un nuage aimé, qui pour ma princesse, se ferait bateau, se ferait pommier, se ferait couronne, se ferait peunier, plein de fruits verveilles, et moi, je serai celui qui te donne la terre et la lune avec le soleil. J'ai pour toi l'amour, quelque part au monde, ne le laisse pas se perdre à la ronde. Alors, c'était Gilles Vigneault, avec J'ai pour toi un lac. Et nous sommes ici encore en studio avec Robert Williams, nous parlons de Jean-Louis Leloutre, cette semaine. Alors, si j'ai bien compris, Jean-Louis Leloutre, qui était un rebelle actif, qui s'en prenait aux Britanniques, qui était allié avec les Mi'kma, les Mi'kma qui étaient, Robert, déjà convertis en majorité au catholicisme, je pense. Bien, peut-être convertis, c'est un peu trop fort, mais sûr et certain, les alliés à 100 % avec la France. OK. Avec leur style de colonisation, la France, c'est vraiment des petites colonies. Ce n'est pas comme dans la Nouvelle-Angleterre où on détruit la forêt au complet pour faire des fermes. OK. Alors, de façon générale, tous les autochtones autonomiques du Nord, s'ils avaient le choix, on choisissait la colonisation par les Français à cause que ça n'a pas eu un grand effet sur leur vie. En même temps, ça leur donne accès aux technologies que l'Europe les offre. Les charges. Alors, les Britanniques avaient plus tendance à avoir une politique un peu de terre brûlée, comme on va dire. Absolument. Tandis que les colonies françaises étaient plus axées vers l'échange et le marchandage, peut-être. Ce n'était pas une stratégie que la France a choisie officiellement, mais c'est plutôt qu'à cause des guerres et de la politique en France. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, le Loutre, quel genre de méthode utiliser? S'ils étaient un rebelle, est-ce qu'ils prenaient l'arme? Est-ce qu'ils faisaient des combats armés? En fait, on peut même lire des documents où les Acadiens et de lui-même aussi, où il y a eu la menace de l'excommunication. À un certain point, en Apple's Royal, les soldats britanniques, ils ont eu l'ordre qu'ils ne peuvent pas quitter la fortress tout seul. Il fallait qu'ils soient au moins en groupe de trois ou quatre parce qu'il y avait toujours le potentiel qu'un Acadien ou l'autre, où les Mégments vont les attaquer et les tuer en buscades. Alors, pour motiver les Acadiens, qui étaient vraiment, on entend toujours que c'est les Anglais qui étaient frustrés avec les Acadiens, mais la France aussi était fâchée parce que pour la France, les Acadiens, c'était des Français. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les Acadiens ne participaient pas de façon plus enthousiaste dans la guerre contre les Anglais. Mais les Acadiens, à cause de leur esprit d'indépendance qu'ils ont adoptés et qu'ils ont fallu adopter à cause de que personne vraiment les a aidait, ils agissaient de façon... Ils voulaient vraiment juste vivre leur vie. C'est intéressant qu'on repasse justement à cette histoire acadienne qui était vraiment dans le milieu, ce peuple-là. Je pense même à la police royale. Les Anglais étaient juste de l'autre côté de la baie de Fondé. Ils n'étaient pas loin. Oui, c'est même pas... C'est pas la question. Ils étaient dans la police royale. À ce temps-là, je veux dire, en arrivant avant, pendant la colonisation, c'était toujours... La menace était toujours là qu'il y ait un combat, qu'il y ait un combat armé. Absolument. Il y avait des temps, pendant une solété, ça a changé de main deux ou trois fois. De 1632 à 1710, la territoire a changé de main quinze fois. Wow! C'est drôle comment le monde ne change pas vraiment. Je pense déjà plusieurs comparaisons aujourd'hui qu'on regarde dans les nouvelles, mais on va laisser ça faire. Nous autres, on est dans le passé. On ne commentera pas sur le présent. Alors, Jean d'Ambuscade, le Loutre, il s'y prenait comment? Alors, il allait chercher quoi? Peut-être un groupe d'Acadiens, un groupe de Mi'kmaq, ils étaient ensemble, ils les entraînaient, est-ce qu'il les armait? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce qu'un prêtre est capable de moralistiquement ou de moraliser un peu le fait de prendre un combat armé? Je sais que c'est pas... C'est plutôt la menace de l'excommunication. Ah! La religion, c'est super important à tout le monde. La vie vraiment sur la terre, c'est souvent une vie difficile pour le peuple. C'est la vie éternelle qu'on veut vraiment être sûr et certain qu'on a une bonne vie ou on fait de quoi pour s'assurer une bonne vie au ciel. alors le lutte a menacé et officiellement, il a dit ceci que si les Acadiens ou même les Mi'kmaq n'ont pas fait de quoi pour agir contre les Britanniques, la menace de l'excommunication serait utilisée. Alors, en fait, les Acadiens qui étaient catholiques, en fait, avaient plus peur d'être excommuniqués, de se faire tuer en combat. Oui, sauf qu'il y avait des Acadiens qui ont participé de façon probablement, on peut dire, enthousiaste avec le lutte, mais il y en avait beaucoup d'autres qui rejetaient complètement ce que le lutte leur offrait. Malgré tous ses efforts et toutes ses menaces, la grande majorité des Acadiens faisaient de quoi. C'était vraiment un peuple qui ne s'identifiait plus avec la France ni l'Angleterre. Nous sommes des Acadiens. C'est ça. Ils ont développé leur propre culture, leur propre identification, l'identité. Oui. Ce qui est très intéressant parce que, justement, quand on pense à ça, on pense toujours à la France aussi parce que, c'est même le drapeau acadien qui est un drapeau français qui est une connexion très, très, très forte. Mais en fait, ils se sont démarqués très tôt. Oui. Le drapeau, il ne s'était pas adopté avant 1885, je pense. Alors, c'est beaucoup plus tard. Les Acadiens comme tels, c'était vraiment rendu 1670. On peut lire la politique du gouvernement français qui était fâché qu'il y avait des colons français qui disaient qu'ils ne sont plus français, qu'ils sont maintenant des Acadiens. Puis, c'est quoi un Acadien? On ne sait pas c'est quoi. mais les Français, peut-être, les voyaient un peu plus comme traîtres. Absolument. Alors, c'est une place difficile. Alors, Jean-Louis Leloutre aurait été là pendant toute la période du Grand Dérangement et tout ça. Il aurait tout vu ça. Il a tout vu ça puis il a participé pour faire, pas dans la défense des Acadiens, mais plutôt pour continuer la bataille. Alors, une fois que la déploitation arrive de 1755 à 1760, le Lourdes est toujours là à ce point-là vraiment avec les Mi'kma. OK. Et c'est pour continuer la bataille contre l'Angleterre. Puis, je pense qu'éventuellement, il s'est fait rappeler en France parce que même les Français ont dit OK, il faut que tu calmes et tu vas un peu trop loin. Bon, là-dessus, on va continuer avec une petite pause. Je vous rappelle que vous écoutez La Patrie avec David Vannier. Aujourd'hui, j'ai Robert Williams avec moi qui nous parle de Jean-Louis Leloutre et que je trouve très fort intéressant. Vous êtes à Radio Halifax, métro CKRH 98.5 à Halifax et on vous revient tout de suite. J'ai écouté CKRH, Radio Halifax. Le son, la quête d'être à Halifax. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 on va dire, une petite rébellion. Une guerre que l'on a quasiment. Oui, c'est ça, une guerre personnelle. Comme c'est ça, tu dis qu'il y a référence beaucoup à le Luttre's War. Si tu vas sur l'Internet, tout, qui était la guerre de le Luttre. Alors, il porte même le nom de son combat armé. Et puis, tout ça, c'est bien beau. Il vit, ce qui est maintenant la Nouvelle-Écosse, on va dire l'Acadie, à travers la déportation, le grand dérangement, et même retourne en France ensuite, si j'ai bien compris. Tu dis qu'il est retourné en France. Éventuellement, c'est la France qui lui oblige de retourner. Lui-même, il n'a pas voulu. Je pense que c'est rendu en 1763, les Anglais et les Français. Ils signent un traité de paix. Puis, on ne veut plus des prêtres catholiques dans les bois qui causent des problèmes. Ce serait un bon film, c'est des prêtres catholiques dans le bois avec les armes et la robe noire. Il faut quand même reconnaître le Luttre pour ses réussites. On connaît tous la politique de Cornwallis qui exigeait qu'il fallait tuer tout le temps les Mi'kmaq. Un des premiers qui l'a visé, qui l'a civilisé, c'était le Luttre. Ah oui. Le Luttre était tellement une menace à les efforts de la colonisation britannique en Nouvelle-Écosse qu'il voulait vraiment se débarrasser de lui. Et s'il fallait le tuer, il faut le tuer. Alors, pour être vu, Cornwallis, qui est un autre personnage… Pour la semaine prochaine. Oui, je pense que c'est controversé aussi. Moi, j'ai des opinions fortes là-dessus. Je n'aime pas beaucoup qu'on change d'histoire. Mais alors, c'était comme l'ennemi public numéro un pour Edward Cornwallis. Oui. Moi, des fois, je vois des parallèles pas mal forts avec ce qu'on a vu en Afghanistan. Oui. Puis, Osama Bin Laden. Oui. C'est vraiment la Nouvelle-Écosse a été vraiment le champ de guerre entre les Anglais et les Français. Alors, c'est ça. Et on a un peuple qui ne s'intéressait pas trop là-dedans, mais qui, à cause d'où il s'est situé, ils sont obligés de participer. Alors, un grand problème géopolitique où ils étaient vraiment pris, et puis tu as des forces externes qui viennent se battre sur ton territoire, c'est dur de rester neutre. Et les Acadiens, eux autres, qui naviguaient un peu difficilement ces eaux-là, ont trouvé un peu un combattant, un héros dans le loutre. Wow. Héros, je pense que ça dépend de la perspective. Je pense qu'en même temps, il y a toujours cette tendance que les Acadiens étaient un peuple paisible et neutre. Oui, OK, à un certain point. En même temps, c'était un peuple qui avait un sentiment fort, d'attachement fort à l'Acadie. C'est quelque chose... L'idée qu'ils sont juste embarqués dans les bateaux et quittés en 1755, c'est pas vrai. C'était leur patrie, finalement. Oui, c'est ça. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont abandonné sans penser, sans rien faire. Oui, c'était difficile, c'était pas... Absolument. Et le lot était une partie de ça. C'était pas nécessairement quelqu'un que les Acadiens cherchaient. Alors, de lui dire que le lot, c'est héros, peut-être, mais pas aux Acadiens. OK, je comprends. OK. On va dire combattant. Voilà. OK, c'est un combattant pour l'Acadie. Hein? La France. La France en Acadie. Voilà. Bon, ça me fait toujours penser, je sais pas, c'est pour ceux qui connaissent. C'est quoi le film avec Elvis Gratton, où il est dans l'avion et puis il essaie d'expliquer son origine francophone. Et puis il y a un Français... Canadien français d'expression. Un Français qui s'assied à côté de lui et puis il dit, il dit, eh oui, vous êtes qui, c'est quoi vos origines? Puis il essaie d'expliquer. Je suis un Canadien francophone d'Amérique, Québécois, Français. Ah oui, ah oui, je vois. Alors, c'est un peu difficile des fois de s'identifier comme ça. Absolument. Alors, on va revenir dans la prochaine demi-heure avec notre ami JP. Puis, si vous n'avez pas deviné déjà en écoutant La Patrie, c'est notre correspondant à Montréal qui a habité longtemps, longtemps en Nouvelle-Écosse et qui a quitté malheureusement pour se rendre à Montréal. Et on aimerait bien Elvis Gratton, le film, il est en train de m'envoyer des textes pour que je corrige. Alors, lui, cette semaine, en fait, c'est un peu difficile parce que dans les deux dernières semaines, on l'a envoyé premièrement dans une brasserie où il y a du boire de la bière. Puis, il s'est intéressé, il était obligé de boire de la bière. Ça faisait partie de son reportage. Alors, ça finit avec une soirée où il y a eu beaucoup de... C'était très intéressant, c'était le boire de la bière avec lui ça. Et la semaine dernière, on l'a obligé à manger de la poutine. Et puis, bon, je pense qu'il s'est tapé quatre poutines en une semaine. Et puis, alors, cette semaine, j'ai dit, JP, carte blanche. OK, je ne veux pas te dire d'aller dans un bar. Je ne veux pas te dire d'aller dans la poutine. Tu sais, fais ce que tu veux. Trouve-moi une bonne petite histoire montréalaise. Et puis, il nous a déniché une perle. Alors, après la pause, on va découvrir de quoi il va nous parler cette semaine. On vient des conseils scolaires acadien-prouvinciales. On va dire qu'aujourd'hui, tous les égaux de l'élémentaire des conseils scolaires acadien-prouvinciales on fera des conférences le mardi 19 janvier 2016. Pour un parent qui va inscrire nos enfants à la matérielle pour septembre 2016, les parents intéressés vont se présenter à leur école le mardi 19 janvier à 19 jours pour l'inscription. On va se rassurer sur le programme grandir en français pour les enfants d'âge de quatre ans. Il y a des mots Мы qui vayanons à la matérie. On va se rassurer sur le programme grandir. On va se rassurer sur le programme grandir. On va se rassurer sur le programme grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 en japonais. Oui, 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 oui. Alors, c'est une chanson que tout le monde apprécie. Bon, alors, JP, cette semaine, je t'ai donné carte blanche, je t'ai dit, tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est une grande surprise. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Avant que je commence, je veux juste dire que ce que vous avez fait sur Jean-Louis Leloute, il était très intéressant. Puis, en passant, Halifax, dans la ville d'Halifax, proche du West-In, dans le West-In d'Halifax, il y a une statue d'Edward Cornwallis. Oui, on la connaît tous. Il est encore controversé, hein? Puis, il a son dos à la ville. Il y a une raison pour ça. Ah, bien, dis-nous, c'est quoi la maison? C'est toujours dans la controverse, là. Je ne m'aventure pas plus loin que ça. OK, on va laisser ça. On a dit qu'on n'allait pas parler de Cornwallis. Il y a le dos à la ville. OK, on va laisser ça là-dessus. Est-ce que Robert est toujours là? Oui, je suis là. OK, Robert, si je te dis le Rocket, qu'est-ce que ça te dit? Bon, on laisse les chars. Bon. Si je te dis Mad Dog. Mad Dog. Je ne sais pas. Mad Dog Vachon. Non, Mad Dog Vachon. OK. Richard, moi, je connais Mad Dog. Ben oui. The Flower. Guy Lafleur. Ben oui. Puis Sid The Kid. Crosby. Ben oui. OK. Ici, je te dis Anton Baricevic. Mon meilleur ami, finalement. Ce n'est pas le prochain à être repêché par le Canadien. Le boucet, tu veux dire. Oh, ça. Ils ont besoin. Ben, hey. Le Canadien aussi, on aurait besoin. Oui, c'est vrai. Ben, ça, c'est, qu'est-ce que je vous ai nommé, c'est des noms qui sont très populaires au Québec. Oui. Mais le dernier dont j'ai parlé, c'est celui du Grand Antonio. Ah, le Grand Antonio, le Grand Antonio. Oui, lui a été aussi populaire parmi les gens, au moins que le monde le connaissait, là. J'ai parlé à plusieurs gens et tout le monde avait quelque chose à dire sur lui, mais sans vraiment le connaître. Alors, le Grand Antonio a fait figure à Montréal depuis, on dit, depuis les années 80, mais avant ça, là, il est né en Yougoslavie, à Zagreb, en Yougoslavie, en 1925. Et c'est aujourd'hui la Croatie. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est pendant, quand il était jeune, lui, il faisait quand il était jeune. Il avait déjà une pelle, puis une pioche dans les mains, puis il travaillait fort. Puis, à l'âge de 12 ans, il déracinait des arbres avec son cou. Avec son cou. Avec une chaîne autour de son cou, dont le Grand Antonio est reconnu comme être un homme fort. Alors, c'est... Comme Louis-Cyr. Bien, oui, 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 on peut dire. On peut dire. C'est... même d'une génération ou d'autre. Alors, lui, il venait de la Yougoslavie, puis il a immigré au Québec ou au Canada, je veux dire, ou... Oui, oui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est, pendant la deuxième guerre mondiale, il était dans un camp de réfugiés, à Bagnole, dans le nord de l'Italie, puis pendant ce temps-là, il attendait, il attendait, puis là, ensuite, il a finalement embarqué sur le bateau pour... un bateau de réfugiés. OK. Et ça, c'est en 1956, puis il est arrivé en 1946 à Halifax, au Pier 21. Ah, bien, la connexion. Il y a une petite connexion, là. Alors, là, à ce moment-là, là, il s'est fait d'une réputation d'homme fort, là. Le grand Antonio, là, il était réputé comme un homme qui peut tirer des autobus, des trains, aussi des éléphants, mais pas seulement avec les bras, là, avec ses cheveux. Ses cheveux, oui. Moi, je l'avais vu, parce que c'est drôle que tu dis ça, parce que le grand Antonio, tout le monde a l'histoire de l'avoir vu dans la rue. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je l'avais vu dans la rue, avec ses grosses tresses, là, comme on dit, des dreads, puis il descendait, là, puis on dirait qu'il tenait, là, raide, 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 et puis il était vraiment énorme, mais c'était, il était un gars de la rue, il était sans abri, si je ne m'entendais bien. Alors, je t'interromps, mais je veux dire, juste que ben moi, ben moi, j'ai des histoires, tout le monde à Montréal a une petite histoire d'avoir vu le grand Antonio. Alors, il est arrivé d'Halifax à Pier 21, ensuite il a pris le train, il est allé à Montréal. Oui, et puis ensuite, les années 50, 60, là, il a commencé sa carrière comme un homme fort, là, et de toute façon, en 1952, là, il y a un record mondial, là, hey, il a tiré un train de 433 tonnes, ça, c'est l'équivalent, je pense, de, je ne sais pas, 32 éléphants, à une distance de 19,8 mètres. Hey, il faut le faire, là. Ouais, ben c'est ça, ben c'est ça. Ben, c'est-tu vrai, moi, j'avais entendu des histoires que même à Montréal, ils sortaient d'importe où, puis ils demandaient, genre, à un chauffeur d'autobus de tirer l'autobus, puis pendant que l'autobus était en service, là, il y avait du monde dedans. Oui, mon père m'en parlait aussi. Ce qui arrivait, là, c'est qu'il arrêtait le chauffeur, l'arrêt d'autobus, puis il traînait ses chevins avec lui, puis il disait, je vais traîner l'autobus de quelques mètres, là, sur mes épaules, puis là, il le faisait, puis le monde regardait dehors, là, et tout le monde voulait voir, puis il le faisait, puis le chauffeur avait le gros sourire, puis c'était quelque chose d'impressionnant, là, que, tu sais, pour l'époque, là, c'est, même aujourd'hui, là, tu vois quelqu'un qui arrive, puis il dit, ah, on va lui faire tirer l'autobus, là, tu sais, c'est, qu'est-ce que tu veux faire, là? À l'époque, là, le grand Antonio, il pèsait 225 kilos. Kilos? C'est presque, kilos, c'est presque 500 livres, là. Il mesurait 1,93 m, donc 6 pieds 4. Presque 2 m, oui. OK. T'as-tu, euh, pour, euh, niveau de la taille, là, tu t'en fais-tu un peu, bon, tu dis, je devrais me mettre au régime ou non, là, tu sais, parce que tu déposes les 40 ou les 42, lui, il faisait 90, la taille. Ah, les pantalons? Oui, les pantalons, 90, la taille, et ses souliers, ses souliers, là, ça faisait une pointure de 28. Wow. J'suis. Eh, on disait, là, on a un repas, il mangeait 25 poulets et 10 steaks. Je pense qu'il y a plus que je pourrais en manger en un année, ça. Ça, c'est 50 poutines que t'as mangées la semaine passée? Ah, un peu moins, là, mais... 50 poutines. C'est un gros bonhomme, c'est un gros bonhomme, là, puis, euh, mais là, de toute façon, t'sais, il fallait pas juste tirer des trains puis des autobus, tout ça, là, puis, il a commencé à faire carrière dans la lutte, là, il a commencé dans Stampede, North American Wrestling. OK. À cette époque-là, mais ça a pas bien tourné pour lui, parce que le monde, là, il le détestait. Ah! Ah, ouais. Il le détestait, puis il le détestait, puis en plus, là, c'est son apparence, là. Wow! À ce moment donné, le monde le détestait. Puis là, il y avait des ameutes qui commençaient. Ah, bien. C'était... Bien, on va laisser ça là-dessus pour une seconde, JP. Oui, oui. Garde ton idée. Oui. On va quitter une petite toune. J'ai préparé... Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu « Engagement » de Robert Charlebois. C'est une chanson qui est moins connue de Robert Charlebois, qu'on trouve sur les albums « Québec Love ». Tu te rappelles ces albums-là, une série d'albums? Ben oui. Qui a même texte le corps sur « Québec Love ». Et puis, en tout cas, pour ceux qui veulent redécouvrir la musique francophone canadienne, la série « Québec Love » est vraiment une bonne série de chansons. On va écouter Robert Charlebois, puis je te reviens tout de suite après. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un banc, qu'il faisait face à l'épicerie, il était décédé, oui, et ce qui était arrivé, c'est que le monde pensait qu'il était juste là, il était assis, puis il dormait, puis il passait des heures, des heures, personne ne savait pas qu'il était décédé. Alors, finalement, quelqu'un l'a su, puis là, finalement, les autorités ont été appris de ça, mais à la fin de ces jours, c'est vraiment là. Dans l'obscurité. Exactement, mais qu'est-ce qui est arrivé après ça, c'est le funérail, il y avait environ 3000 personnes qui se sont présentées là. Ça doit être une grosse boîte. Ah, le monde allait là par curiosité, puis je parlais avec un monsieur, il disait qu'il voulait être sûr qu'il était bel et bien mort, puis voulait voir le circuit et tout ça, puis il y avait plein de fleurs, il y avait plein de fleurs. Dans le fond, il n'avait pas été oublié, c'est juste que… Il n'était pas remarqué. Exactement, puis quand on l'a retrouvé, puis quand on a foui dans ses sacs, il y avait des choses remarquables. Il y avait surtout une lettre du bureau de Bill Clinton, qui était à son nom. Puis là, il y avait plusieurs photos, dont celle d'une photo avec Karelia Trudeau, Liza Minnelli, Lee Majors, l'homme de 6 millions de dollars, Sophia Loren et Johnny Carson. Puis parce que pendant ce qu'il y a, il a fait des apparitions à la télévision. OK. Il était au Ed Sullivan Show, il était au Tonight Show, il était sur une émission qui s'appelait The Real People. Et on l'a aussi vu au cinéma, surtout dans la guerre du feu, Quest for Fire, puis l'homme à bobinette des neiges, tout ça. Mais après ça, ce qui s'est passé après ça, c'est après sa mort, on a tenté, bon, des projets de monuments ont été tentés à sa mémoire. Ils ont été proposés, mais sans succès. Alors, le monde se sont pris en mai. Il y a un certain Sylvain Lacard, c'est un ami et photographe du Grand Antonio. Lui a ici un livre sur lui. Alors, c'est très intéressant. Et le groupe québécois Mes aïeux ont une chanson qui s'appelle Antonio, très originale. Et en 2014, il y a un livre pour enfants qui s'intitule « Le Grand Antonio » de Élise Gravel. Donc, je me suis procuré pour ça. Je l'ai montré à ma fille, ma fille de l'adore. Et donc, j'étais en wayne photo. Oui, j'ai vu ça. Alors, c'est juste pour lui dire qu'il ne faut pas oublier les gens qui ont marqué la ville. Malgré qu'on disait qu'il était intinérant, tout ça, excentrique. Pourtant, il a aimé, il a aimé vivre en ville, tout ça. Alors, puis la dernière chose, une dernière déplication à lui, c'est sur une murale qui était faite en 2015 dans le cadre du festival « Under Pressure », qu'on peut retrouver sur le coin de Saint-Catherine, puis rue Berger. Alors, toutes ces choses-là. C'est très intéressant. Le Grand Antonio. Pardon? Le Grand Antonio. Bien, écoute, à la mémoire du Grand Antonio, je pense que, comme tu disais, qu'il se déplaçait tout le temps. Alors, ça fait du bon sens qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu ou qui l'ont serré la main, ou qu'il y a même des gens qui l'ont vu et peut-être ont changé de côté de rue. Mais dans le sens où il était vraiment, il était là, il était présent, et puis vers la fin de sa vie, bon, il était plus, un peu plus dans l'oubli, mais après sa mort, sa popularité, il y a eu une résurgence de sa popularité. Alors, très intéressant. Alors, au niveau artistique, on souhaite qu'un film va être fait sur sa vie, parce que c'est quand même un personnage assez intéressant à suivre. Très intéressant. Alors, cette semaine, on va changer de sujet un peu. Moi, je voulais juste, avant de quitter cette semaine, toi, as-tu vu le nouveau Star Wars? Non, je ne l'ai pas vu. Non, toi, tu l'as-tu vu, Robert? Oui, oui. Moi aussi, attends, mais ce que j'aime faire, c'est qu'on va faire, OK, de 1 à 10, c'était quoi ton impression? Je sais que toi, tu es très critique. 5 ou 6. 5 ou 6, OK. Moi aussi. 5 ou 6 ou 7. On ne va pas rentrer dans les détails. Bien, ça, c'est parce que j'ai trouvé que quand je pose cette question, ça fait une grosse différence. Quel âge tu as? Parce que si tu es comme nous, ou ce qu'on a eu l'expérience d'avoir vu des films originaux, et à travers les nouveaux qui ont sorti pendant les années 90 et aujourd'hui, bien, c'est un peu difficile de comparer avec les mêmes émotions qu'on avait quand on a vu les premiers. Mais là, le plus les gens sont jeunes, le plus la note monte. C'est intéressant, hein? Oui, peut-être. Mais en même temps, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui ont remarqué qu'il y a beaucoup en commun avec ce que moi et toi, c'est le premier film. Moi, j'ai bien aimé ça. Beaucoup de références au film original. Alors, merci, Robert. Merci beaucoup, JP. Alors, JP, la semaine prochaine. C'était tellement bien fait avec le Grand Antonio, je pense que je vais donner carte blanche à perpétuité. Merci. Mais surtout que moi, le Grand Antonio, c'est drôle que j'ai eu un blast de nostalgie quand tu parlais de ça. J'étais sur la Sainte-Catherine en train de descendre, le coin Sainte-Catherine et Béry, je pense, puis j'avais vu le Grand Antonio là au parc Béry. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est drôle, comment ça marche, la mémoire. Alors, on vous laisse justement cette semaine. Merci d'avoir écouté La Patrie. Moi-même, je m'appelle David Vanier. J'ai eu Robert Williams, notre spécialiste en histoire, et Jean-Pierre Bourré, qui est notre correspondant à Montréal. Et on se reprend la semaine prochaine à la même heure, 10 heures, heure atlantique, évidemment, sur Radio Halifax, métro CKRH. Et justement, pourquoi j'ai posé cette question de Star Wars, c'est parce que la dernière chanson que je voulais faire jouer aujourd'hui, c'était L'Empire du Côté Obscur de I Am. Alors, à la semaine prochaine. Ce qu'il y a de faire, un couloir étroit et obscur, au fond de ce couloir, une porte entreverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui ensuite peut paraître réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !